bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode des échappées livresques alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode des échappées livresques on se rend au congo avec sony labo tanzi et sans plus tarder on va commencer alors comme vous le savez déjà les échappées livresques c'est l'occasion pour nous de découvrir le monde un pays à la fois à travers les yeux d'un auteur et aujourd'hui donc nous allons nous rendre au congo à travers les yeux de l'auteur sony labo tanzi dans son roman les yeux du volcan mais bien sûr avant de parler du roman en question je vais vous dire quelques mots sur l'auteur sony labo tanzi est un romancier poète et dramaturge congolais né à brazzaville en 1947 et décédé en 1995 alors il me semble qu'il est des deux congo donc du congo kinshasa et du congo brazzaville l'une des particularités de sony labo tanzi en tant qu'auteur c'est que il écrivait en fait ses romans dans des cahiers des colis imaginez-vous au stylo également depuis 2003 il existe un prix sony labo tanzi qui récompense justement les auteurs de pièces de pièces de théâtre de dramaturge notamment son roman dont il est question aujourd'hui les yeux du volcan a été publié en 1988 aux éditions du seuil le roman fait 192 pages du moins dans la version que j'avais le roman se déroule dans une ville appelée osana une ville en proie à l'anarchie qui dont les habitants espèrent comme ça en une révolution qui viendra de je ne sais où et donc il ya un monsieur qui arrive à un moment donné le colosse il s'installe dans la ville il se met un peu à ses aises il décide d'installer sa tante à un endroit précis il n'obtient pas l'aval du maire pourtant il s'y installe quand même et il est tout de suite vu par les locaux comme celui qui va venir un peu recommencer la révolution dans le peuple dont le peuple a tant besoin à savoir qu'il a une pour une personnalité très très importante imposante il est plutôt très charismatique il passe son temps à faire du jogging tandis que les autorités locales ainsi que toutes celles toutes ces personnes les des autres personnes qui gravitent un peu autour de la vie politique locale sont plutôt dans l'appât du gain sont plutôt corrompus alors finalement le colosse sur qui tout le monde comptait pour faire la révolution à la fin il rassemble un peu il réunit tout le peuple et celui-ci se rassemble en espérant la révolution qui est finalement arrivé mais celui-ci le colosse il voulait tout simplement leur révéler sa véritable identité à savoir qu'il est le je crois c'est le colonel sombro qui aurait disparu il ya 40 ans donc c'était juste le fait pour lui de leur révéler ça donc je pense que déjà à partir du synopsis très bref et un peu décousu que je viens de vous faire vous allez comprendre que disons que je n'ai pas du tout aimé cette lecture je n'ai vraiment pas aimé le récit était très fictif beaucoup trop fictif et c'est tellement fictif en fait que ça rend l'intrigue difficile à suivre tu as du mal à comprendre ce qui se passe finalement parce que tellement il a essayé de faire que ce soit vraiment un peu en dehors du temps que tu te demandes finalement en quoi est ce que les différents éléments sont par exemple il ya une scène très très captivante pendant laquelle la fille de a gang d'off elle est il faut la sauver parce qu'elle est tombée dans un trou dans un dans des toilettes je crois et c'est une scène vraiment où la description est vraiment très très vivante tu te tu arrives vraiment à t'imaginer la scène a été là récréé et ensuite on te parle de ce monsieur là qui est marié depuis 40 ans et enfin qui se marie à chaque fois il n'arrive pas à satisfaire son épouse et puis divorce et puis se remarie donc il a comme ça des scènes qu'il arrive à décrire de deux affaires des descriptions vraiment captivante mais qui finalement n'ont aucun rapport les unes entre les autres et comme je disais je pense que c'est ce désir pour lui de rendre le récit trop trop fictif qui a fini par vraiment enfin dans mon cas me dégoûter complètement de ce roman donc foncièrement les intrigues est difficile à comprendre les différents faits qui se déroulent dans le roman le rendent finalement très difficile à suivre tout un peu du mal à coller ensemble et les noms fictifs par exemple les noms fictifs qu'il choisit et par rapport au lieu où est censé se dérouler le roman les noms sont tellement loin je me souviens c'est un moment dans le roman où j'ai lu la tchad que j'ai même c'est vraiment le seul élément qui te fait comprendre que c'est une c'est un c'est un roman qui se déroule en Afrique mais sinon en dehors de ça les noms qu'il choisit sont vraiment vraiment beaucoup trop fictif je pense que c'est seulement mon principal problème avec ce roman et encore c'est grâce à la quatrième de couverture que j'ai su que finalement c'est à brazzaville que le que tout ça se passait il ya des gens avec des noms à connotation russe franchement finalement j'aimerais bien savoir si vous avez déjà lu ce roman là et vous me donner votre avis en commentaire autre chose que je n'ai pas vraiment apprécié c'est une grossièreté un peu gratuite à mon goût il ya certains moments où c'est je sais pas c'est vrai que tout le monde utilise des gros mots mais il ya des endroits où je m'attends pour en trouver ou encore il ya des moments et des endroits où c'est complètement pas nécessaire c'est complètement superflu et je crois que dans ce roman notamment il y avait des grossièreté de un langage un peu vraiment grossier gratuitement et c'est un peu ça que j'ai envie de dire très gratuitement qui ne servait finalement pas la cause du roman et qui n'arrangeait pas les choses pour moi qui n'était déjà pas en train d'apprécier mais bien pour parler de ce que j'ai aimé je trouve qu'en soi son écriture est assez simple c'était le premier c'était le premier livre la première oeuvre de sony la boutanque que je lis et c'est justement pour ça que j'ai sauté dessus j'avais un autre un essai du alain mabanko que je voulais tenter mais dès que j'ai vu celui ci je me suis dit ok comme c'est un roman et que je n'ai jamais lu cet auteur que j'avais déjà entendu quand même j'ai préféré le lire mais bon mal m'en a pris quand même j'ai envie de dire mais somme toute c'était quand même une lecture plaisante surtout du point de vue de découvrir un nouvel auteur c'est toujours intéressant c'est toujours quelque chose à faire donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu cet auteur et quel roman de lui vous avez lu et surtout ce que vous en avez pensé voilà c'était tout pour cet épisode des échappées l'ivresse n'hésitez pas à me dire quel pays quel auteur vous plébiscitez pour voir prochainement dans un nouvel épisode des échappées l'ivresse petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne liker et commenter partager également cette vidéo si elle vous plaît car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien bye